Et nous avons le grand plaisir d'accueillir l'équipe du film Coupé qui fait l'ouverture du 75e Festival de Carrefour. Fumé fait tousser, c'est le nouveau long métrage de Quentin Ducieux, c'est déjà son dixième long métrage. David Cronenberg qui protège ses yeux des flashs. Fumé fait tousser, c'est le nouveau long métrage de Quentin Ducieux, c'est le nouveau long métrage de Quentin Ducieux, c'est le nouveau long métrage de Quentin Ducieux. Elle signe là donc son seizième film et c'est la quatrième fois qu'elle vient à Cannes. Des colleuses photographiées par Raymond Depardon, le père du réalisateur du documentaire. Ils sont venus avec une affiche justement, un message contre le féminicide. L'important, c'est que les spectateurs qui vont regarder ce film se rendent compte que cela ne concerne pas que ces gens dans ce tout petit village, mais cela les concerne aussi, nous tous d'ailleurs. Merci. C'est important pour moi de répéter cette phrase justement, non à la guerre. Je ressens cet amour, je vous remercie. La paix pour tous. Merci. On se dépêche pour les photos s'il vous plaît. Truffaut, bien sûr, en fait, il est impossible de ne pas le copier, en fait, si on fait un film sur l'enfance. Lui, il a fait le meilleur film sur l'enfance. Alors, je suis coupable. J'ai volé. Vous savez, c'était Truffaut qui disait que les films sont mieux faits que la vie. La vie, c'est un tout petit peu surévalué. Les films, pas du tout. Les films sont sous-évalués. Les films, c'est vachement bien. C'est comme la vie en mieux. Et moi, ça me touche énormément de voir que nous, êtres humains, on a des sentiments qui nous dépassent. C'est ça que je pense que c'est l'aventure du cinéma, de créer des fictions à partir de... Tout est possible. L'impossible devient possible et surtout crédible. D'une certaine manière, les metteurs en scène de théâtre, ils ont besoin des acteurs. Le cinéma, tout le monde en vrai peut jouer dans un film. Eh bien, vous, par exemple, demain, vous pouvez très bien jouer dans un film, franchement. Ah oui, vous pouvez jouer dans un film. Non mais ça, c'est la vérité. Souvent, les scènes, on les fait beaucoup de fois. Mais même parfois, on est obligé de refaire le lendemain parce qu'on n'a plus le temps et qu'il faut en faire une autre. Mais tout ce qui s'adapte par rapport à mon âge, ben, je me sens toujours à l'aise et bien quand je joue et voilà. La chose intéressante avec ce film est le message. Il ne faut pas traiter les gens comme de la merde. Moi, je suis heureux parce que tout le monde, en fait, est derrière ce côté socialiste qu'on a dans le film. Donc, merci. Moi, Leila joue un rôle assez général. En effet, elle est assez représentative de la condition féminine actuelle. Elle est à l'avant-garde de la volonté de changement et à l'avant-garde du combat pour leurs droits. Quels sont les crimes de mon futur ? Beaucoup, j'espère. J'espère commettre beaucoup de crimes cinématographiques avant la fin. Mais quelle était la question ? Désolé. Bon, il me semble que j'ai déjà trop parlé. J'espère que j'ai déjà trop parlé. J'espère que j'ai très bien. C'est parti ! Je peux regarder comment c'est de l'emploi ! Valérie ! J'ai l'impression d'avoir attendu long, longtemps pour réaliser ce film. J'ai attendu toute ma vie. Je souhaite dédier ce film à mes grands-parents, à Mohamed, mon grand-père, et à Zainab, ma grand-mère. Sans eux, je ne serai pas devant vous ce soir. C'est mon histoire. Et vous, vous avez partagé mon histoire avec moi. Applaudissements. Et nous apprenons ce désir d'accueillir l'équipe du film Top Gun Memories, conseil judiciaire de ce 315ème P. J'aimerais bien voir Tom Cruise. J'arrivais en van, moi, en fait. Si vous le voyez, Duby Komar l'embrasse très fort. Je lui dirai. C'est un calin de ma part. La patrouille de France. Le petit Nicolas aussi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Même là, j'emploie une expression de Goscinny. C'est parti. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Brockeur, l'équipe du film Un Petit Frère, ce soir c'est le 75e anniversaire du festival et c'est aussi la montée des marches du quatrième film de Louis Garel présenté en sélection officielle hors compétition, L'Innocent. 75 ans donc de festival, ça se fête avec un parterre de stars ce soir encore. J'ai été tellement bien traité, choyé à Cannes, je dois énormément au festival. C'était un honneur d'être jury et c'est un honneur également d'être ici présent pour fêter les 75 ans.